Aujourd'hui dans les grandes figures de l'histoire, un homme de la fin du XIXe siècle, à savoir Jules Ferry. Le ministre puis président du conseil de la France, Jules Ferry, va se battre sur trois fronts, la religion, l'instruction et la colonisation. Parmi les ministres de Waddington, on trouve Jules Ferry, ministre de l'instruction publique et des Beaux-Arts. Le 15 mars 1879, il dépose un projet de loi dont l'article 7 contient la proposition suivante. Nul n'est admis à diriger un établissement d'enseignement public ou privé s'il appartient à une congrégation religieuse non autorisée. Cela signifie que si la loi est votée, ce sont plus de 500 congrégations qui vont devoir fermer leurs portes et que 20 000 enseignants vont devoir abandonner leur poste. Qui est visé plus précisément par Jules Ferry ? Les jésuites. Au mois de juin, à l'Assemblée nationale, le projet de loi Ferry déclenche des batailles rangées. Cependant, le 10 juillet 1879, l'article 7 passe, la laïcité de l'enseignement est adoptée en France. Le 19 septembre 1880, Jules Ferry devient président du conseil. Le 16 juin 1881, l'enseignement primaire public est déclaré gratuit. Le 28 mars 1882, la loi devient plus précise, à savoir que l'instruction primaire devient obligatoire et laïque dans les écoles publiques de 6 à 13 ans. Les instituteurs devront y dispenser une instruction morale et civique. Un jour de congé est prévu en dehors du dimanche, à savoir le jeudi, afin d'assurer l'enseignement religieux. L'enseignement religieux sera dispensé donc en dehors des édifices scolaires publics. Jules Ferry organise par ailleurs l'enseignement secondaire des jeunes filles, jusqu'à la placer sous la responsabilité des religieuses. La religion quitte donc l'école. Il est aussi à l'origine de la loi sur la liberté de la presse. Le 29 juillet 1881, la censure est supprimée. C'est également l'homme de la légalisation des syndicats par la loi du 21 mars 1884. Jules Ferry, c'est enfin celui qui a donné, à partir de 1880, une impulsion décisive à la colonisation. La présence française va progresser en Tunisie, au Congo, dans le sud algérien, en Afrique occidentale, à Madagascar, en Indochine, à Tahiti. Jules Ferry la justifie en avançant les arguments suivants. La colonisation favorise les placements de capitaux, l'exportation des marchandises. Elle permet d'affirmer aussi la supériorité de la culture occidentale et de la diffuser auprès des populations colonisées considérées comme arriérées. Autre époque, autre mœurs. Le 10 novembre 1881, Jules Ferry démissionne de la présidence du conseil. Il laisse la place à celui qui l'attend depuis longtemps, à savoir Léon Gambetta. Mais dès le 26 janvier 1882, le ministère Gambetta tombe. Il est remplacé par celui que forme Charles Frécinet, utile appui pour Jules Ferry qui se retrouve, encore une nouvelle fois, à l'instruction publique. La Nan, c'est-à-dire le Vietnam du centre, et le Tonkin, le Nord-Vietnam, sont deux objectifs de Jules Ferry dans son programme de colonisation, presque deux obsessions. Pour la Nan, tout va bien. Son empereur se place sous le protectorat de la France. Mais pour le Tonkin, c'est une autre entreprise. La Chine attaque un détachement français. Jules Ferry tente alors de demander des crédits pour envoyer des renforts combattre les Chinois. Ils sont refusés par les députés le 30 mars 1885. Le même jour, 20 000 personnes sont rassemblées sur la place de la Concorde, émues par le sort des soldats dans le lointain Orient. Au cri de Abar Ferry, le ministère est renversé. Malgré le refus des crédits, un blocus de la Chine est effectué par l'amiral Courbet. La France contrôle alors le Tonkin. Deux ans plus tard, l'Union à deux chinoises est créée. Elle comprend la Cochin-Chine, le Vietnam du Sud, la Nam, le Tonkin, le Cambodge et en 1893, le Laos. Les élections d'octobre font perdre aux républicains leur belle majorité. Une centaine de républicains d'extrême-gauche, qu'on appelle les radicaux, siègent avec plus de 200 conservateurs de droite pour une majorité gouvernementale. La rupture s'est produite surtout entre les républicains, qu'on appelle les opportunistes, soutenant Jules Ferry dans ses visées colonialistes, et les radicaux, à la tête desquels on trouve Georges Clémenceau. Clémenceau est devenu le chef du noyau dur de l'extrême-gauche. C'est lui qui a poussé Ferry à la démission. Ardent opposant au Second Empire de Nambon III, il doit donc quitter la tête du gouvernement après l'échec de la colonisation du Tonkin, qui lui fait perdre la majorité au Parlement. Il décédera trois semaines après avoir été élu président du Sénat en 1893, à l'âge de 60 ans. Il sera inhumé dans ses Vosges natales, dans la commune de Saint-Dier. La République, c'est la propriété de votre terre, la paix, le calme. Pour vos enfants, finis l'usine des 8 ans. Ils iront à l'école, ils apprendront à lire. Ça leur servira à quoi de lire ? Ils seront plus instructionnés que nous. À devenir instituteurs, postiers, médecins peut-être. Et puis, ils pourront lire les journaux, on ne pourra plus leur faire tout gober. Ils seront enfin de vrais citoyens.